Là ça devient compliqué, là c'est Manon Fromage, alors je sais, c'est le groupe LFI, je sais, il y a ce challenge interne, cette compétition en interne qui veut, c'est qui sera le plus bête, qui fera les choses les plus stupides, etc. Ok d'accord, je sais, mais là Manon Fromage ça commence à être très très compliqué. Là très récemment, elle a fait une vidéo, je sais pas si elle l'a supprimée, en gros, elle parlait des immeubles ou je sais pas quoi, elle s'est complètement gourée, c'est une catastrophe, Manon Fromage c'est une catastrophe. Pour vous résumer, très succinctement, Victor Orban vient au Parlement Européen et vous avez 20 pélos, 20 plus plus de gauche qui chantent Bella Ciao. Bella Ciao, il est hongrois le mec, 20 plus plus, voilà il y a personne, ils sont là. Bella Ciao, Bella Ciao. Manon Fromage quoi, respecte-toi un petit peu. Alors, hopi, le tweet, il part bien, l'autocrate raciste, boum, deux mots, il y a déjà raciste. Donc en fait, le mec ne veut pas que son pays devienne un paillasson à migrants, le mec ne veut pas que son pays se fasse remplacer raciste. Tu veux être un bon Européen, tu dois te faire remplacer, sinon c'est facho. Oui, c'est facho, tu te fais remplacer, on se fait bêtisser, sinon c'est facho. Voilà, ça c'est... Deux mots, deux mots. Je reprends. Machiste et homophobe, bien évidemment. Victor Orban applaudi par l'extrême droite au Parlement, mon Dieu, quelle horreur. Nous l'avons accueilli comme il se doit au son de Bella Ciao. Mais t'imagines le mec, comment il doit n'avoir rien à faire. Le mec, il déboule, il n'en a rien à carrer, il y a 20 pélos de gauche. Bella Ciao, Bella. Il n'en a rien à carrer le mec. Et là, elle est là, elle fait une vidéo. Ouais, j'ai dead ça. Et j'ai dead ça, mec. T'as dead que dalle. Face à la montée brune partout en Europe. Le plus marrant... Attends, je termine. Le combat antifasciste est essentiel. Si Aotuti antifasciste... Si ces gens auraient un minimum de lucidité, et si vraiment ils voudraient combattre le fasciste, le fascisme, ils se combattraient eux-mêmes. Mais ils n'arrivent même pas à comprendre ça. Ils n'arrivent même pas à le voir. Il y a un mec qui déboule, il casse les pieds à tout le monde, il hurle, il font des grands gestes, ils veulent censurer, ils n'aiment pas la démocratie. Alors, on peut en débattre de la démocratie. Tu vois ? Combattez-vous vous-mêmes ! Combattez-vous vous-mêmes ! Et a fait une vidéo, elle est là... Ouah, j'ai dead ça. Ouah, la vache ! Ce qu'on lui a mis, Orban ! Il y avait 20 pélos ! Il y avait 20 pélos ! T'as mis que dalle ! T'as mis un but contre ton camp ! Incroyable ! Racisme, corruption, machisme, homophobie... Tout ça pour un seul homme, Victor Orban, le dirigeant hongrois, ou plutôt l'autocrate réactionnaire hongrois... Quelle horreur, réactionnaire ! Et nous, on avait un petit message pour lui dans l'hémicycle. Y'a 20 pélos ! C'est honteux ! C'est honteux ! Vous vous affichez ! Y'a personne ! Le mec, il vous a peut-être même pas entendu ! C'est honteux ! C'est honteux ! C'est honteux ! C'est honteux ! Bella Tcha, un chant anti-fasciste, quoi de mieux pour accueillir celui qui représente le fascisme en Europe. Oh là là ! Qui a eu le culot dans l'hémicycle de dire que c'est à cause de l'immigration que les droits des femmes étaient violés et que l'homophobie augmentait en Europe. C'est quand même lui qui a interdit la Pride en Hongrie, qui a interdit la promotion de l'homosexualité comme il en parle, ou qui, de fait, limite le droit à l'avortement en demandant aux femmes qui veulent avorter d'écouter le cœur du fœtus. Voilà le vrai visage de Victor Orban. Il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Qui remet en cause l'état de droit, l'indépendance de la justice, et qui sape nos valeurs démocratiques fondamentales, et qui, manifestement, inspire Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, pour qui l'état de droit n'est pas un absolu. Eh bien nous, ici, nous défendons l'état de droit plus que jamais, et nous disons aux corrompus et à ceux qui s'attaquent à nos droits fondamentaux, dehors. Mais Manon fromage, mais pour qui tu prends, regarde ta tête, là ? On n'en peut plus, de ces gens, on n'en peut plus, on veut plus, on veut plus. Mais regardez ça, là. Je suis sûr que le mec, il a dit cut, elle était là. Oh la vache, putain, vénial, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Manon ? Manon, redescends, Manon, t'es personne. Regarde ça, la tristesse. La tristesse. Il y a 20 pélos. Il y a 20 pélos, Manon. Victor Orban, il déboule, il est président, il n'en a rien à faire. Il y a 20 pélos de gauche, des petits insectes, il n'en a rien à faire. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Alors, j'ai dit ça, j'ai dit ça. T'as rien d'être du tout, Manon ? Désolé, je coupais mon téléphone. Mais c'est incroyable, quoi. Mais ces gens vivent dans un autre monde. Ces gens pensent être l'épée pour combattre le fascisme. Mais c'est un truc de zinzin. Votre épée, elle est en bois. Elle est en mousse, votre épée. C'est un truc de fou. Combattez-vous vous-même. C'est vous, les relous. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et des gens votent pour ça. Alors que, oui, les colons extra-européens votent pour ça, je le comprends. Manon a fait des très bonnes pipes. Elle a un coup comme ça, là. Palaris va envoyer des trucs à ta balle des bazars absolument incroyables. Donc ça, OK. Mais que des Français votent pour ça. Catastrophe. Catastrophe. Mais comment tu peux regarder cette personne, là ? Comment tu peux regarder Manon Fromage, tu vois, là ? Et dire, ah ouais, je vais voter pour elle, nanana. Mais mec, mais t'es un zinzin, quoi. Wow ! On est vous, là ? Comment tu peux mettre ton petit bulletin, là, avec tes petits doigts, là, pour voter pour Manon Fromage ? Mais c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire de ça, vraiment ? Qu'est-ce que tu veux faire d'un pays qui vote pour Manon Fromage, quoi ? Pas possible, quoi. Alors après, je veux bien, hein. Faut pas non plus... Oui, effectivement, aux législatives, LFI, mine de rien, a perdu des députés, voilà. Donc, même si l'alliance des losers, les six losers, la coalition des losers, a fait que ils sont arrivés en tête, en plus, en magouillant avec Macron, pour empêcher le RN, pardon, d'être premier, LFI recule. Il n'empêche qu'aux élections... Alors, LFI est porté par Mélenchon, bien évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il reste aussi longtemps. Il n'y a personne qui va reprendre derrière, il n'y a personne qui a... Alors oui, Mélenchon est un... est une personne très dangereuse, très sombre, bien sûr, mais il faut lui reconnaître un sacré... un talent d'orateur. C'est pas Manon Fromage. Si Manon Fromage prend la place de Mélenchon, le score de LFI, c'est divisé par deux. Très clairement. Donc, bon, voilà. Puis après qui ? Louis et Boyard. Alors déjà, il est nu, puis bon, il est trop jeune. Thomas Porte, il n'a aucun charisme. Bonpart, mais même en vidéo, il pue de la bouche. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux pour Bonpart ? Bonpart, tu sais que... Non, il ne faut pas lui parler de trop près, tu vois. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il reste autant... Aussi longtemps, pardon, parce qu'il n'y a personne pour la relève. Peut-être David Guiraud, mais... Alors... Est-ce qu'il... Attendez. Là, je vais vraiment... David... Il m'a bloqué ou quoi ? Ah non, il ne m'a pas bloqué. Mais c'est parce que, étonnamment, je ne vois plus... Je ne vois plus cette nuit de passer. Le 8 octobre... Oui, c'était hier, peut-être. OK. Non, non, je voulais juste vérifier quelque chose parce que je ne le vois plus passer. Enfin, bref, voilà. Je voulais vous montrer la vidéo de Manon Fromage. C'est un ridicule. Manon, arrête. Arrête, tu te fais du mal. Allez, ciao.